Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos du sixième jour de défi des 14 jours de Noël de Fortnite. Donc tout simplement, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment réaliser le défi qui est de fouiller des nids-doigts au bord de l'eau, donc une fente en fouillée 6, et je vais vous montrer tous les emplacements de tous les nids-deux que j'ai vu sur le site Breakflight. que je mettrai en description, bien sûr. Alors, il y a un autre truc aussi, qui est assez important, c'est toucher un joueur avec une boule de neige dans plusieurs parties. Alors, vous pouvez le faire dans le lobby, donc je vais vous montrer que ça fonctionne bien. C'est une petite astuce que Johnny m'a donnée, donc grosse délicace à toi, poto, et c'est parti pour le tuto. Donc là, je vous affiche la map avec les nids-deux, donc il y en a 18, c'est possible qu'il y en aille plus, s'il y en a plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc c'est parti, on va fouiller ça, donc moi d'abord, je vais aller... Ah, j'ai oublié de vous montrer pour la boule de neige dans le lobby, voilà, c'est pas grave. De toute façon, je vous assure, c'est vrai, si Johnny l'a dit, c'est vrai, c'est que ça fonctionne, donc c'est parti, c'est pas grave. Alors là, je vais vous montrer le premier emplacement que je vais faire, apparemment, il y en a un, juste ici. Ok, donc normalement, il devrait être ici. Ok, il est de l'autre côté du rivage, ok. Vous n'avez pas vu. Nice. Donc là, vous avez juste à interagir en appuyant sur carré, et voilà, vous avez fouillé un i2, donc là, je vais en fouiller 5 autres pour vous montrer à quoi ça ressemble et vous montrer l'emplacement exact. Donc il y en a un près de Lazy Length. Après, vous pouvez le faire dans un autre mode de jeu, par exemple, bataille gourmande, comme ça, vous aurez moins d'ennemis. Donc là, je risque de me faire tuer si quelqu'un me voit. Mais bon, on verra bien. Ah, je vais prendre la petite voiture aussi. Vous pouvez le faire en avion aussi, ça peut être ça plus rapide. Ou alors en quad, ça peut être une idée aussi, une bonne astuce. Ok, donc je vois les oeufs là, je crois. Ouais, ouais, je les vois, ils sont assez voyants. Ça, c'est cool. Maintenant, je fouille. Et voilà, ça, c'est bon pour mon deuxième. Donc maintenant, je vais aller voir le troisième. Donc il y a un troisième qui est sur le petit ruisseau, là, que j'ai pris le premier. Dans la continuité de ruisseau, il y en a un troisième. Donc vous allez le prendre. Ok, donc il est juste ici, à côté de Tomato. Hop, je le prends. J'ai envie de que je m'en aille parce qu'il y a un ennemi, il est tout près. Alors, normalement, il y en a un qui se trouve par ici, près de Stilivo. Maintenant, il y en a plus par là, ouais. Il ne faut pas que je noie ma voiture parce que sinon, en fait, me déplacer, ça va être galère. Donc voilà, il est juste là, nickel. Interagir, voilà, fouiller, hop. Et maintenant, je vais aller, il y en a un qui se trouve un tout petit peu plus loin. Donc on va aller. Alors, normalement, il doit être qu'il part par ici. Peut-être qu'il est en bas. Je ne trouve pas. Ah si, il est là, il est juste en bas, ok, nice. Ok, donc ça, ce sera mon cinquième et il m'en manquera plus qu'un. Donc je les aurais faits dans l'Ort, hein, un, deux, trois, quatre, cinq. Donc le sixième, ah non, le cinquième. Bah oui, le cinquième, il est à Lonely Lodge. Ouais, ok, Mbf. Ok, je vais aller à deux styles divos. À deux styles divos, il y en a trois. Je vais aller là-bas, c'est parti. Ok, donc il y en a un juste ici. Voilà, ça, c'est le dernier que je vais faire. Maintenant, je vais tout simplement aller me suicider et vous montrer que ça va bien valider le défi et vous montrer qu'est-ce qu'on débloque pour le sixième jour, si je ne me trompe pas, le sixième jour de Noël. Ok, donc voilà, vous débloquez un écran de chargement Noël de casse-noisette pour le sixième jour, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soapoulon, Mike. Et ciao ! Peace ! Voir d'avoir regardé cette vidéo !